What's up la team, c'est Antoine, installez-vous ! Avant de commencer, on va revenir sur un point qui est hilarant comme pas possible. Attention, le sujet est véridique, ça s'est vraiment passé. On parle de la communication de Battlefield V. Ouais, une communication que tu peux dire catastrophique, et aussi osée. D'un côté tu te dis, ah ouais les gars, vous avez des couilles hein ! De l'autre ? Ah ouais les gars, vous venez de tuer votre jeu ! Tout a débuté au moment où le premier trailer In-Engine est sorti. Toute la communauté a critiqué ce trailer, enfin une grosse partie. Parce qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas en rapport avec l'époque choisie. Je vous rappelle que Battlefield V se déroule durant la seconde guerre mondiale. Comment te dire qu'une femme sur le champ de bataille, ça fait beaucoup ? Comment te dire qu'une femme avec un bras amputé dans lequel tu as un bras de Terminator, ça fait cyberpunk ? Non mais même moi je ne comprenais pas. Après, personnellement ça ne dérangeait pas. Tant que le jeu est bon, tant que c'est du vrai bon Battlefield avec un bon gameplay, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux avec le jeu. Non, ça aurait été trop beau pour être vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été critiqué, énormément critiqué, tout le monde faisait leurs vidéos de leur côté. Ah vraiment Youtube s'est enflammé face à ce trailer. Qu'est-ce qu'a fait Dice ? A répondu, là où toi tu penses que, normalement, tu devrais calmer les foules et dire, bon, on va enlever ce que vous n'avez pas aimé, on va corriger les 2-3 trucs, voilà, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Non, 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 le Big Boss, tu sais qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, vous n'aimez pas le trailer ? C'est pas un problème. N'achetez pas le jeu. D'accord. Comment tuer un jeu avant qu'il sorte ? Ouais, non, c'était vraiment ça. J'en rigole, mais comment c'est possible de se dire que tu vas casser toute la communication parce que les gens ne sont pas d'accord avec ta vision de ton Battlefield ? Non, tu peux pas faire ça. C'est... C'est important le marketing, vraiment. Quand tu regardes le marketing de Call of Duty, tu sais à chaque fois que chaque Call of Duty de ces dernières années sont mauvais. Et bien pourtant, comment ça se fait que chaque année, des millions de Call of Duty se vendent ? Le marketing, c'est le point le plus important. Activision est très fort dans ça. Quand tu vois le nombre de YouTubers qu'ils prennent pour dire que le jeu est magnifique, incroyable, wow, le plus bon Call of Duty chaque année, au final c'est une merde, mais bon, qu'à chaque fois ils te balancent, je sais pas combien le nombre de trailers chaque année, c'est dingue. Ben voilà, tu vends des jeux de merde par palette. Dans le cas de Battlefield, c'est encore pire. Oui, parce que Battlefield ne sort pas chaque année, donc tu ne peux pas te rattraper sur l'année suivante si t'as loupé les ventes de ton Battlefield de l'année précédente. Non, là t'attends 3 ans. 3 ans c'est beaucoup. Donc si tu te loupes, les retombées sont monstrueuses. Donc le jeu c'est moyennement vendu, normal. Je vais pas dire le contraire, quand on voit chier ta communauté, elle va pas revenir comme un bon toutou, quoi. J'allais être grossier, mais je me suis dit, non, 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 on est dans une vidéo, tu vas te calmer, tranquille, tranquille. Je comprends pas parce qu'ils avaient tout à gagner, le jeu est bon, tu compares Battlefield 2042 et Battlefield 5, rien à voir. Tu restes sur BF5, il est supérieur en tout point pour le moment. Enfin voilà, je voulais revenir sur ce point-là, peut-être que vous connaissiez pas du tout cette histoire, mais il faut la connaître. Je le raconte à des amis qui la connaissent pas et c'est ouf de voir leur réaction parce que n'importe quel humain normal, même s'il est pas dans le monde du jeu vidéo, ne ferait jamais ça. Donc voilà, c'était la petite vidéo, je vous laisse mon petit gameplay et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite, je vous dis à très vite, je vous dis à très vite. Non ! Un médecin à vie ! Allez ! Bougez pas ! Maintenant, attaquez le secteur suivant. Je vais vous en sortir ! Je vais vous en sortir ! Je vais vous soigner, nous ! Je vais vous soigner, nous ! Je vais vous en sortir ! Doucement, je vais vous aider ! Classic. Je vais vous soigner, Brigitte. Je pourrai. Je vais vous Une trousse de secours ! Prenez-la ! Je suis là ! Je suis là ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501